Je vais commencer le cours là où je m'étais arrêté la fois dernière. Et donc, la fois dernière, je m'étais arrêté au pouvoir de police administrative du maire. Vous avez dit, le principe de précaution implique que face à une incertitude, un risque incertain, l'autorité administrative agisse. Mais je vous avais dicté l'article 5 la fois dernière. La charte de l'environnement, article 5, indique que l'autorité administrative doit agir dans le domaine de ses attributions. Elle ne peut pas prétexter, invoquer le principe de précaution pour sortir de sa compétence. Et ces dernières années, j'avais terminé là-dessus, plusieurs maires, dans une volonté politique pour montrer leur hostilité aux antennes de téléphonie mobile, aux OGM, aux compteurs Linky, aux glyphosates, ont pris un arrêté, des arrêtés pour interdire sur le territoire de leur commune l'installation des compteurs Linky, les antennes de téléphonie mobile, les OGM, le glyphosate. Et de tels arrêtés de police posent un problème de conciliation. Que peut faire le maire dès lors que ces activités ne sont pas libres ? On ne peut pas installer librement des compteurs Linky, on ne peut pas installer librement des antennes de téléphonie mobile. Il y a un arrêté de police, une police administrative spéciale qui a été confiée aux ministres le plus souvent ou aux préfets, c'est-à-dire à une autorité de l'État. Pour cultiver le maïs Monsanto en France, quand c'était possible, il fallait qu'il y ait eu un arrêté du ministre après évaluation qui autorise. Donc, ce n'est pas une activité libre. De la même façon pour le glyphosate, il y a un article, je crois que c'est l'article L252-1 du Code rural qui indique que l'utilisation, la commercialisation des produits phytopharmaceutiques est soumise à autorisation. Alors qu'il y a eu autorisation, ça veut dire que le ministre a considéré ou le préfet, selon les cas, a considéré qu'on pouvait autoriser. Est-ce que le maire, qui est autorité de police administrative générale, qui doit veiller au bon ordre public dans sa commune, et notamment à la santé, la salubrité publique, c'est la santé, est-ce que le maire peut interdire ce qui a été autorisé à l'échelon central ? C'est un problème classique de droit administratif, c'est le problème de conciliation, conciliation des mesures de police administrative. Conciliation des mesures de police administrative. Et je vous avais dit, la jurisprudence de principe, le droit administratif est un droit jurisprudentiel. Le droit administratif est un droit jurisprudentiel. Et donc, la solution des grands principes, elle n'est pas donnée par un code, pas toujours en tout cas, mais par des arrêts du Conseil d'État. Et le Conseil d'État, dans un arrêt de 1959, Société Les Films Lutetia, avait dû se pencher sur ce problème de conciliation. C'était la police du cinéma. Pour diffuser un film dans les salles françaises, il faut un visa du ministre, une autorisation. Vous verrez, à la fin du film, il y a marqué visa numéro, etc. Et un maire avait décidé d'interdire le film, qui avait eu le visa, sur le territoire de sa commune, estimant que le film était immoral. Et donc, le Conseil d'État, dans cet arrêt de 1959, Société Les Films Lutetia, doit se demander si le maire peut interdire un film qui a reçu le visa du ministre. Et le Conseil d'État, dans cet arrêt, indique que le maire peut interdire la diffusion du film sur le territoire de sa commune pour deux motifs. Soit des troubles à l'ordre public. Ça, c'est classique. Le maire, autorité de police administrative générale, doit veiller à l'ordre public et notamment à la sécurité. Si le film provoque des heurts entre les pros et les anti-films, eh bien, le maire, s'il y a des risques de blessés, de morts, peut interdire la diffusion du film sur le territoire de sa commune. C'est quand même assez rare. Je n'ai pas d'exemple. Et deuxième motif, second motif possible d'intervention pour le maire, le Conseil d'État, dans l'arrêt de Société Les Films Lutetia, indique que le maire pourra aussi interdire la diffusion du film à raison du caractère immoral du film et de circonstances locales. Alors, l'immoralité seule ne suffit pas parce que le Conseil d'État a voulu éviter que chaque maire de France ne se comporte en gardien de la moralité. Qu'est-ce qui est moral ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Et donc, c'est immoralité et circonstances locales. On ne sait pas au juste ce que signifie ce titre d'intervention. C'est embêtant quand même parce que c'est un arrêt de principe. C'est un arrêt de principe et un arrêt de principe, c'est un arrêt qui peut permettre, qui peut être appliqué régulièrement. Or, cet arrêt Société Les Films Lutetia n'a donné lieu à aucune application positive depuis 59. Et puis, vous comprenez bien qu'il n'est pas transposable dans nos problèmes d'antennes de téléphonie mobile, de compteur Linky, d'OGM. Il n'y a pas d'immoralité là. Et donc, quand dans les années, il y a une vingtaine d'années, quinzaine d'années, le Conseil d'État a dû se prononcer sur les polices environnementales, pour faire simple, il a dû dégager un autre principe qui est d'application générale. Et j'avais terminé là-dessus la fois dernière. Sur un arrêt du Conseil d'État du 2 décembre 2009, Conseil d'État 2 décembre 2009, commune de Rachecourt-sur-Marne. Commune de Rachecourt-sur-Marne. C'est la requête numéro 309 684. Et vous trouverez les conclusions du rapporteur public, M. Guillaumard, qui est maintenant juge à la Cour européenne des droits de l'homme, au BJCL, Bulletin juridique des collectivités locales, 2009, page 690. Et dans cet arrêt, je vous rappelle, le maire de la commune de Rachecourt-sur-Marne constate que l'eau que consomment les habitants contient 50 mg au moins de nitrate par litre. Une eau qui comporte ce taux de nitrate est considérée comme polluée au regard des textes de l'Organisation mondiale de la santé, des directives européennes et des textes français qui ont transposé ces textes. Donc, le maire dit, voilà, l'eau que consomment les habitants est une eau qui est polluée. Donc, il faut agir. Et je vous l'ai dit, en matière de police de l'eau, c'est le préfet qui est compétent pour établir les périmètres de protection autour du point de captage d'eau pour éviter justement qu'il y ait une pollution. Donc, quand il y a une source destinée à la consommation humaine, le préfet doit établir un périmètre de protection immédiate à l'intérieur duquel les terres sont expropriées. Et donc, on ne cultive plus rien ou on les laisse à l'état naturel, donc il n'y a pas de risque de pollution. Si ce premier périmètre ne suffit pas, il peut établir un périmètre, là c'est une faculté, ce n'est pas obligé, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel les activités sont réglementées ou interdites. interdire à l'agriculteur de cultiver, par exemple, d'affecter les terres à la prairie. Et puis, si ce deuxième périmètre ne suffit pas, il peut établir un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel les activités sont réglementées et non pas interdites. Naturellement, le préfet établit ces périmètres en se fondant sur des études techniques qui sont réalisées par des gens qui ne sont pas juristes, des scientifiques qui disent, pour que l'eau ne présente pas de danger, il faut à peu près établir tel type de périmètre. Donc, le maire dit, le préfet a établi un périmètre de protection immédiate, c'est l'objet de le faire. Mais apparemment, ce périmètre n'est pas suffisant puisque l'eau contient du nitrate. Et on sait quel est l'agriculteur qui, par ses cultures, est à l'origine de cette pollution. Donc, le maire, dans un premier temps, demande au préfet qui a une police spéciale de l'eau, l'activité n'est pas libre puisque vous ne pouvez pas ouvrir un point de captage d'eau comme ça, sans autorisation, il faut que le préfet autorise le point de captage et puis établisse des périmètres. Donc, c'est le préfet qui a la police spéciale de l'eau, en tout cas celle-là. Donc, le maire dit, voilà, je vous demande de durcir vos mesures de police administrative, par exemple d'établir un périmètre de protection rapproché pour interdire à l'agriculteur de cultiver des céréales à cet endroit. Et le préfet ne fait rien. Donc, le maire, autorité de police administrative générale, qui doit veiller à la santé publique de ses habitants, prend un arrêté de police administrative générale pour interdire à l'agriculteur de cultiver les terres à proximité du point de captage. Il pourrait les garder en termes de... il pourrait les garder pour... pour... la prairie, mais pas y cultiver. Je regardais parce que, comme le cours n'a pas été affecté, je ne sais pas pourquoi, je vais venir un de temps en temps, le mardi, eh bien, on est à la merci que la salle a été attribuée à d'autres. Donc, je n'en sais rien. Et donc, il se peut donc que ce soit interrompu. Alors, donc, le rapporteur public dans cette... Alors, naturellement, l'agriculteur, lui, a introduit un recours pour excès de pouvoir, c'est le recours en droit administratif, un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du maire qui lui interdit de cultiver du maïs à proximité du point de captage. Et l'agriculteur soutient que le maire ne pouvait pas agir parce qu'il y a une police spéciale du préfet. C'est le préfet qui doit protéger le point de captage. Il a pris les mesures. Il peut en prendre d'autres, mais s'il n'en prend pas d'autres, il n'y a pas de raison que le maire impose à l'agriculteur le point de captage. Décidément, la journée commence super bien. Alors, je renvoie le lien. Le voilà. Je l'ai renvoyé. J'ai enregistré la vidéo. Je parle depuis un quart d'heure et j'ai enregistré le... J'ai enregistré. Alors, et donc, l'agriculteur a introduit un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du maire. Et le rapporteur public, dans ses conclusions, on l'appelait le commissaire du gouvernement à l'époque, maintenant, il s'appelle le rapporteur public, décide d'introduire... conclut, propose une solution au Conseil d'État. Alors, il rappelle sans doute, je ne me souviens plus, mais il doit rappeler qu'on est dans un problème de conciliation des mesures de police. Il y a une police spéciale qui est confiée à une autorité de l'État, le préfet. Et puis, il y a une autorité de police administrative générale qui est le maire, qui a pris un arrêté. Est-ce que le maire pouvait agir ? M. Guillaumard, le rapporteur public, rappelle que l'arrêt de principe est l'arrêt Société Les Fims, l'UTESIA de 59, mais il dit, voilà, cet arrêt n'est pas transposable. Immoralité, on ne peut pas utiliser cette notion pour réglementer l'activité agricole. Et donc, M. Guillaumard indique que quand il existe une police spéciale, le plus souvent, donc confiée à une autorité de l'État, ministre, préfet, le maire peut néanmoins intervenir en tant qu'autorité de police administrative générale, le maire peut néanmoins intervenir en tant qu'autorité de police administrative générale, parce que, s'il démontre qu'il y a un péril imminent, péril imminent, ça, c'est la première étape que propose M. Guillaumard et il va être suivi par le Conseil d'État. Seconde étape, seconde étape, naturellement, le rapporteur public se demande si dans cette affaire, il y a un péril imminent. Et selon M. Guillaumard, qui propose une solution, pour lui, la situation ne révèle pas un péril imminent. dit, voilà la preuve. Si on était vraiment dans une situation de danger, un péril imminent, ça veut dire qu'on est dans une situation de grand danger. Si c'était le cas, le maire ne devait pas interdire à l'agriculteur de cultiver les terres en cause, parce que ça, ça ne prendrait effet que dans plusieurs mois. Non. s'il y a un danger, c'est maintenant, dès maintenant, qu'il faut interdire la consommation de l'eau en cause, qui est affectée de 50 mg de nitrate. Il faut interdire dès maintenant. Donc, il dit la preuve que le maire a bien conscience qu'il n'y a pas de péril imminent, parce qu'il a interdit à l'agriculteur de cultiver les terres, ça ne prendra effet que dans plusieurs semaines, plusieurs mois. En attendant, l'eau restera sans doute polluée. Et là-dessus, le conseil d'État, qui n'est pas obligé de suivre son rapporteur public, son commissaire de gouvernement, décide au contraire qu'il y a péril imminent. Alors, l'arrêt commune de Rachepourg-sur-Marne, je l'avais cité la semaine dernière, est un arrêt de principe, parce qu'il résulte de cet arrêt que quand il existe une police spéciale confiée au préfet ou au ministre, le maire autorité de police administrative générale peut intervenir s'il existe un péril imminent. Alors, comment ça se fait que M. Guillaumard, lui, concluait à l'absence de péril imminent ? Ce n'est pas parce qu'il a envie d'embêter les maires. Il faut bien savoir que si on admet facilement la compétence juridique, si on admet facilement la compétence juridique du maire, on admet aussi sa responsabilité. si jamais des habitants sont malades parce qu'ils ont consommé de l'eau qui contient du nitrate, eh bien, il sera possible de se retourner contre le maire et même pénalement, si quelqu'un est malade, voire gravement malade, meurt, eh bien, on va dire vous aviez la possibilité d'intervenir. Et donc, c'est pour ça que M. Guillaumard dit péril imminent, mais selon moi, il faut être plus ferme et ici, il n'y a pas de péril imminent. Les maires se plaignent souvent, ils disent, notre activité est difficile, on peut être poursuivi pénalement. Ils ont fait voter des lois, d'ailleurs, pour restreindre cette responsabilité pénale. Donc, c'est un peu étonnant dans toutes ces affaires que le maire souhaite agir alors qu'il a pas l'expertise. Le maire de Paris, le maire de Toulouse, le maire de Strasbourg ont des services juridiques, éventuellement, ils vont arriver. Mais le maire de 30 000 communes de France n'a pas une expertise juridique pour savoir si l'eau est affectée de nitrate, la mesure qu'il faut prendre, etc. Donc, vous voyez, si M. Guillaumard est sévère sur la notion de péril imminent, c'est pour éviter une responsabilité trop facile du maire. Le maire peut dire, moi, je n'ai pas agi parce que la situation ne relevait pas du péril imminent. Mais le Conseil d'État n'a pas suivi. Lui, il a estimé qu'il y avait péril imminent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'arrêt commune de Racheurcourt-sur-Marne, c'est un arrêt qui est rendu il y a une quinzaine d'années. Et les mouvements de mer qui ont interdit le glyphosate, les OGM, les antennes de téléphonie immobiles, les compteurs Linky, c'est un mouvement postérieur. C'est depuis les années 2010. Il y a 60 maires en France qui interdisent le glyphosate. C'est un mouvement concerté, ça, de maires qui, politiquement, s'opposent à un certain modèle de production. Et donc, le Conseil d'État a dû se prononcer sur l'attitude de ses maires. Et là, l'arrêt de principe, c'est un arrêt qui doit compléter l'arrêt commune de Racheurcourt-sur-Marne. C'est un arrêt du Conseil d'État du 26 octobre 2011, Conseil d'État 26 octobre 2011, commune de Saint-Denis. Commune de Saint-Denis. C'est un arrêt que vous trouverez à la Revue juridique de l'économie publique, Revue juridique de l'économie publique, janvier 2012. Commentaire numéro 1. Janvier 2012, commentaire numéro 1. Et dans cet arrêt, le maire de Saint-Denis, à côté de Paris, a pris un arrêté interdisant la pose, l'implantation d'antennes de téléphonie mobile sur le territoire de sa commune. Donc, le maire de Saint-Denis a dit, moi, je pense, j'ai vu des études qui semblent indiquer qu'exposer notamment des enfants à des antennes de téléphonie mobile risque de poser des problèmes pour la santé. Donc, moi, je suis autorité de police administrative générale, j'interdis les antennes de téléphonie mobile. Naturellement, la société SFR ou équivalente introduit un recours contre cette décision qui l'empêche de développer la téléphonie mobile à Saint-Denis. On peut comprendre aussi les sociétés, on leur demande, on dit, voilà, alors Saint-Denis n'est pas concerné, mais leur dire, voilà, il y a des parties du territoire qui ne sont pas couvertes par les réseaux de téléphonie mobile, on leur demande de faire des efforts, elles font des efforts et il y a des recours en leur disant non, non, interdiction de poser des antennes. à la même époque, l'arrêt est de 2011, à la même époque, le maire de Valence dans la Drôme interdit la culture du maïs Monsanto, la culture du maïs Monsanto dans, sur le territoire de sa commune, à une époque où le maïs était autorisé, la commercialisation de ce maïs était autorisé. Et là encore, Monsanto introduit, ou le préfet, qui est gardien de la légalité, introduit un recours contre cet arrêté du maire. Le maire de Valence, il a vu des études qui lui semblent indiquer que l'exposition aux cultures OGM présente un risque. Donc, il dit, moi, je suis autorité de police administrative, je dois veiller à l'ordre public, j'interdis. Et donc, le conseil d'État a rendu un arrêt à la même époque, c'est un arrêt du conseil d'État du 24 septembre 2012, commune de Valence. Dans ces deux affaires, vous voyez, nous sommes dans le même problème que Rache-Cours-sur-Marne. Il y a une police spéciale du ministre qui autorise la culture d'OGM, qui autorise les antennes de téléphonie mobile. Et puis, le maire dit, non, vous n'avez pas bien évalué les risques, moi, j'interdis. Conciliation entre police spéciale et police générale. Et alors, dans ces deux affaires, le conseil d'État juge que même en cas de péril imminent, ce n'est pas dit comme ça, mais c'est comme ça qu'il faut le comprendre, même en cas de péril imminent, le maire ne peut pas agir. Alors, c'est un peu étonnant parce que s'il était démontré aujourd'hui que l'antenne de téléphonie mobile cause un risque grave, le maire devrait dire, non, moi, ça ne me regarde pas. Ça paraît excessif. Mais en tout cas, c'est la solution qu'adopte le conseil d'État. Pourquoi le conseil d'État est-il aussi sévère ? Et il le sera ensuite de la même façon, d'ailleurs, pour la pose des compteurs Linky. On peut citer un arrêt du conseil d'État. Je crois que c'est l'arrêt du conseil d'État du 11 juillet 2019. Conseil d'État 11 juillet 2019, commune de CAST, C-A-S-T, commune de CAST, numéro 426 060. 426 060. Dans cet arrêt, le conseil d'État est saisi d'un arrêté d'un maire qui interdit les compteurs Linky sur ce texte de la commune. Et le conseil d'État juge que ces compteurs, l'implantation a été autorisée par une autorité de l'État, le ministre chargé des télécommunications. Le maire ne peut pas agir, même en cas de péril imminent. Il n'a pas de pouvoir d'intervention. Et le conseil d'État, le juge administratif a utilisé la même exhaustivité de la police spéciale pour les produits phytopharmaceutiques. Il y a eu une vague d'une cinquantaine d'arrêtés de maires interdisant l'usage du glyphosate sur le territoire de leur commune. Donc, ces maires ont interdit le recours de la part du préfet, gardien de la légalité. Et le préfet, le juge des référés a estimé que la commercialisation du glyphosate a été autorisée par un arrêté du ministre chargé d'agriculture. Il n'y a pas de place, même en cas de péril imminent, il n'y a pas de place pour un arrêté du maire. Il y a un seul juge des référés qui avait eu une position discordante, un seul juge, c'est le juge des référés du tribunal administratif de Sergi Pontoise, juge des référés du tribunal administratif de Sergi Pontoise. C'est une ordonnance du 8 novembre 2019. Ordonnance du 8 novembre 2019. Alors, je le dis pour ceux qui n'ont pas fait de droit administratif ou il y a longtemps, quand une autorité administrative prend un arrêté, dans mes exemples, c'est un arrêté du maire, autorité de police administrative générale. Le justiciable, la société qui souhaite implanter une antenne de téléphone immobile, le préfet qui est gardien de la légalité, introduit un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté. Introduit un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté. il peut demander le justiciable la suspension de cet arrêté. C'est l'article L521-1 du code de justice administrative. L521-1 du code de justice administrative. Et le juge prononce la suspension s'il y a urgence à ce que l'arrêté ne soit pas exécuté et si le justiciable invoque un moyen sérieux propre à faire douter de la légalité de l'acte attaqué. Parce que vous comprenez, le juge va mettre deux ans pour statuer, à peu près, et en principe, le recours n'est pas suspensif. Donc, le maire prend un arrêté interdisant l'usage de la pose d'antenne de téléphone immobile. Dans deux ans, le juge lui donnera sans doute tort. Mais pendant deux ans, il aura été interdit d'implanter des antennes de téléphone immobile à Saint-Denis. Et donc, il est possible au justiciable de dire « je demande à ce que l'exécution de cet arrêté soit suspendue ». il faut invoquer urgence à ce que des antennes soient installées et un moyen sérieux qui fait douter de la légalité de l'acte attaqué. C'est pour ça qu'on est dans la présence de référés. Et donc, dans cette ordonnance du tribunal administratif de Sergi Pontoise du 8 novembre 2019, donc, saisi d'un arrêté d'un maire, je crois que c'est le maire de Sceau. Mais il y avait deux ou trois arrêtés qui avaient interdit l'usage du glyphosate. Je crois que c'est pour ça, vous savez, quand vous vous promenez maintenant, les communes ont embelli leurs villes, il y a des fleurs partout et il y a des villes qui sont à l'entrée de la ville, ils ont une fleur ou trois fleurs, ça veut dire qu'elles ont beaucoup développé les fleurs et les plantes vertes. Et maintenant, vous déambulez dans ces villes, ça va peut-être changer, mais vous constatez les orties, les charbons dans les plantes vertes parce que si vous ne pouvez plus traiter, il faut utiliser ses mains et c'est plus compliqué. Si vous avez fait un peu de jardinage, c'est plus compliqué. Je ne sais pas si on va trouver des produits qui permettent d'éviter ces nuisances, ça m'intéresse en tout cas si vous en connaissez d'efficace parce que j'ai du travail chez moi. Alors, le juge des référés du tribunal administratif de Pontoise, lui, avait refusé de suspendre un arrière du maire de Sceaux interdisant le glyphosate. Voilà ce qu'avait dit le juge des référés. Il avait dit « Selon lui, il existe un péril imminent. Il se place sur le terrain de la jurisprudence Rachecourt-sur-Marne. Le maire peut agir quand il y a péril imminent. Je cite le juge des référés. « Dans un contexte où les connaissances et expertises scientifiques sont désormais largement diffusées et accessibles, il ne saurait, ça veut dire qu'il ne pourrait, je rappelle le juge administratif parle comme un wallon. Quand un belge vous dit « je ne saurais vous dire, ça veut dire je ne pourrais vous dire. » Il ne saurait être sérieusement contesté que les produits phytopharmaceutiques constituent un grave danger pour les populations exposées. Il ne saurait être sérieusement contesté que les produits phytopharmaceutiques constituent un danger grave pour les populations exposées. et le juge des référés qui devient un expert scientifique dit « il est vrai qu'en 2015, je crois que c'est cité dans l'ordonnance, le Centre international de recherche contre le cancer, le CIRC, a classé le glyphosate comme cancérigène probable pour l'homme. » Donc, il dit « voilà, on sait tout ça, donc on peut comprendre que le maire de Sceaux a interdit l'usage du glyphosate. » La Cour administrative d'appel de Paris a censuré cette ordonnance du juge des référés. Tous les autres juges des référés avaient suspendu les arrêtés du maire en disant qu'il y avait un doute sérieux sur l'égalité. Le seul qui avait dit « non, je ne suspends pas, l'arrêté du maire est frondé », ça a été cassé, annulé par la Cour administrative d'appel de Paris. Alors, pourquoi arrêt de principe commune de Rachecourt sur Marne, en matière de police générale, quand il y a une police spéciale, le maire peut agir en cas de péril imminent, ça c'est le principe. Mais pourtant, dans certaines polices, OGM, glyphosate, les affaires récentes, antennes de téléphonie mobile, même en cas de péril imminent, le maire ne peut pas agir. La compétence du ministre ou du préfet est exhaustive. Pourquoi cette solution très sévère ? Il y a deux raisons. Deux raisons. Dans ces matières, dans ces matières, le législateur français ne fait qu'appliquer des règles européennes. Il y a une directive sur les OGM, elle a beaucoup changé. Il y a des textes européens sur les antennes de téléphonie mobile, sur le glyphosate, sur les produits phytopharmaceutiques. Les dispositions du Code rural ne sont que la transposition de règles européennes. et la France doit faire respecter la législation européenne. Quand l'expertise européenne, l'expertise du ministre français sous le contrôle de la Commission européenne a dit qu'un produit phytopharmaceutique ne présentait pas de danger, il y a eu des évaluations sur plusieurs années. Ce n'est pas l'expertise du maire de la commune de l'Allier ou de l'Allienne. C'est une expertise très poussée. Moi, je n'y connais rien. Je fais confiance. Mais je me dis que c'est une expertise quand même de la part de scientifiques. On peut sans doute leur faire confiance. Dès lors qu'il y a eu cette autorisation donnée sous le contrôle de l'Union européenne en application de l'Union européenne, si la France ne fait pas respecter l'autorisation d'utiliser le glyphosate dans 120 communes françaises, la France sera poursuivie pour mentement. Écoutez, vous avez voté des textes. Vous étiez dans la minorité, mais les textes ont été votés. Le glyphosate est autorisé dans l'Union européenne et j'apprends que sur le cinquième de votre territoire, du fait d'arrêter du maire, le glyphosate n'est pas utilisable. L'Union européenne ne va pas se retourner contre la commune dont le maire a interdit le glyphosate, elle va se retourner contre la France pour mentement. C'est le recours que c'est le nom de ce recours qui est prévu par le traité. Si un État ne respecte pas ou une de ses institutions même décentralisées ne respecte pas la réglementation européenne, mentement. Donc, vous comprenez, le Conseil d'État rend un arrêt qui va permettre de s'assurer que le glyphosate, les antennes de téléphonie mobile, les OGM, seront possibles sur tous les points du territoire français conformément à ce que décident les textes européens. Ça, c'est la première raison qui explique que le Conseil d'État dit, même en cas de péril imminent, le maire ne peut pas agir. Seconde raison, c'est celle que je donnais tout à l'heure. Il faut savoir qu'en droit, le pouvoir va avec la responsabilité. Vous savez, ces maires qui disent « moi, j'interdis le glyphosate parce que je crois que c'est dangereux, ce n'est pas mon modèle de société. » Soit. Mais dans ce cas-là, si on admet facilement que le maire interdise, sa responsabilité sera engagée. Soit parce qu'il a interdit à tort et une entreprise a subi un préjudice parce qu'elle n'a pas pu vendre son produit dans tel territoire. Soit surtout, s'il y a maladie, si le produit est dangereux, vous aviez le pouvoir d'interdire le glyphosate, vous ne l'avez pas fait. Votre responsabilité est engagée et même la responsabilité pénale parce que la responsabilité pénale est personnelle. Et ça, les maires n'aiment pas ça. Ils se sont battus. Il y a une trentaine d'années, leur responsabilité pénale était engagée facilement. En fait, pas si facilement que ça. On parlait toujours de l'affaire du panneau de basket qui était tombé dans la cour. Un enfant avait été blessé ou mort et le maire avait été poursuivi. Il y avait très peu de condamnations. Mais ils ont obtenu le vote d'une loi, la loi Fauchon de 90, je crois, pour restreindre la responsabilité pénale. Donc, vous voyez, c'est un peu étonnant que ces dernières années, les maires usent facilement du pouvoir de police sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas forcément, qu'ils ne sont pas plus compétents que moi, pour interdire. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple assez convaincant, me semble-t-il. C'est que, vous voyez, le maire de Sceaux a interdit le glyphosate et le juge des référés de Sergi Bontoise avait confirmé cette interdiction, avait refusé de la suspendre. Depuis, son ordonnance a été cassée. Mais, je vous l'ai dit, le juge des référés avait dit, les études démontrent que le glyphosate, selon l'étude du CIR, qui est le Centre international de recherche contre le cancer, est un cancérigène probable pour l'homme. Donc, moi, j'interdis. dans le même ordre d'idées, en juin 2012, le même CIR, Centre international de recherche contre le cancer, a jugé que le diesel, l'exposition au diesel, était un cancérogène certain. Et donc, il faut alors, si on suit le juge des référés de Sergi Bontoise, il faut que les maires de chaque commune interdisent les véhicules diesel sur leur territoire, parce que si les gens, et il y a des gens qui ont des maladies de respiration, des morts liées à l'exposition à l'automobile, notamment au diesel, il faut que le maire agisse. Alors, c'est une manière de le protéger que de dire non, la compétence de police centrale est exhaustive. On ne pourra pas reprocher au maire de ne pas avoir agi. Si on lui accorde facilement le pouvoir d'action, ça va se retourner contre lui. Il va être responsable. Voilà. grand B, maintenant, parce qu'il y a eu un grand A à un moment, l'encadrement légal. Grand B, l'encadrement légal. Quand j'aurai deux minutes, je vous enverrai le plan. Il faut que je trouve que je l'enverrai. Je l'enverrai, j'ai votre adresse à tous. Si j'oublie, vous me demandez dans la semaine, je vais vous envoyer ça. Donc, grand B, l'encadrement légal. Je suis dans un chapitre qui est consacré à ce qu'on peut appeler une politique de transition écologique. Le législateur prend des mesures pour assurer une transition écologique. Et est-ce qu'il est complètement libre ? Alors, premier principe, normalement, ce qu'une loi a fait, a voté, une autre loi peut le défaire. Ça, c'est le principe. Dans le respect, cependant, des principes constitutionnels. Généralement, la Charte de l'environnement, par exemple, joue un rôle de contrôle de la loi. Alors, sous ces réserves, il faut préciser, c'est un premier point, ce n'est pas un petit teint, il aurait peut-être fallu, mais je ne l'ai pas fait. le Conseil d'État a jugé, et le Conseil constitutionnel, que le principe de non-régression, le principe de non-régression n'avait pas valeur constitutionnelle. Donc, le principe de non-régression ne peut pas limiter la liberté du pouvoir politique. Ce principe de non-régression a été introduit, donc ce principe de non-régression a été introduit dans le Code de l'environnement, ce principe de non-régression a été introduit dans le Code de l'environnement par une loi de 2016, par une loi de 2016. Donc, il a valeur légale. Il a affirmé dans l'un des premiers articles, l'un des premiers articles du Code de l'environnement, je pense que c'est l'article 110-1, je vous dis ça de tel. Donc, ça veut dire que d'un point de vue légal, on ne peut pas reculer en matière de protection de l'environnement. C'est le principe de non-régression. Certains ont souhaité que le Conseil constitutionnel, donc certains ont souhaité, c'est le problème que j'ai vu la semaine dernière en vous disant le pouvoir politique se plaint de ne plus avoir les coudées franches, c'est le juge qui dirige, parfois c'est vrai, et puis je vous dis la fois dernière, c'est curieux quand même, c'était le pouvoir politique lui-même, le constituant qui voulait créer encore de nouvelles chaînes. Donc, il faut bien avoir ça à l'esprit. Là, le pouvoir politique n'est pas pour grand-chose. Enfin, si, il y a une loi de 2016 qui a posé le principe de non-régression, je crois qu'il y a des spécialistes au droit de l'environnement qui sont très porteurs de ce principe, il me semble que Michel Prieur, qui est l'auteur du premier vrai grand manuel de droit de l'environnement, qui était professeur à Limoges, je crois que c'est lui qui a beaucoup œuvré pour la reconnaissance de ce principe de non-régression. Et donc, il a gagné puisque la loi de 2016 sur la biodiversité a inséré dans le code le principe de non-régression. Et donc, en 2020, des avocats, des juristes spécialistes du droit de l'environnement ont cherché à aller plus loin et à conduire le Conseil constitutionnel à affirmer, conduire le Conseil constitutionnel à affirmer que le principe de non-régression est un principe constitutionnel. Bonjour, à l'heure. Oui, à l'heure. Alors, donc, ces juristes ont voulu inciter le Conseil constitutionnel de toute façon ce sera enregistré. Le Conseil constitutionnel a érigé en principe constitutionnel le principe de non-régression. Ce qui veut dire ensuite qu'une loi qui reculerait en matière environnementale serait déclarée inconstitutionnelle. Alors, de quoi s'agissait-il ? C'est une décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2020. Décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2020, numéro 2020-809-DC. 2020-809-DC. Et dans cette affaire, ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure à propos du glyphosate, c'est que le législateur a interdit les néonicotinoïdes. Néonicotinoïdes. Une fois qu'on a pris le pli, c'est facile. Néonicotinoïdes. C'est-à-dire notamment le gaucho. Ce n'est pas une prise de position politique, c'est un néonicotinoïde qui est utilisé par les betteraviers. Donc, il y a une loi qui a été votée il y a 3-4 ans qui a interdit l'usage de ces néonicotinoïdes, notamment du gaucho. Et les betteraviers ont fait pression en disant nous, on n'a pas de produit de substitution. Et donc, les récoltes de betteraves vont être affectées. Et donc, ça va placer la France, les betteraviers français dans une situation difficile. Donc, le législateur les a écoutés et a voté une loi qui permet provisoirement de réutiliser les néonicotinoïdes. Donc, 60 parlementaires saisissent le Conseil constitutionnel et à cette occasion, donc, ils contestent la constitutionnalité de la loi et à cette occasion, il y a des juristes et avocats, notamment M. Gossman, Arnaud Gossman, qui est un avocat en droit d'environnement, G.O.2S.E.M.E.N.T., qui dépose ce qu'on appelle une porte étroite. Je dois confesser que je ne savais pas ce que c'était. J'ai entendu, j'étais dans une réunion pour autre chose, dire on va déposer une porte étroite. Pour moi, la porte étroite, c'était un roman assez pénible d'André Gitt qui m'a été infligé en première, donc, il y a 40 ans. C'est ça, bon, la porte étroite. Mais une porte étroite, vous le savez peut-être, c'est, enfin, je le sais aussi maintenant, mais c'est récent, c'est la possibilité, donc, dans un litige devant le Conseil constitutionnel, de déposer un mémoire quelqu'un qui n'est pas dans le litige, vous voyez, là, c'est 60 parlementaires qui saisissent et des juristes qui sont spécialisés déposent un mémoire librement pour inciter le Conseil constitutionnel à adopter un nouveau principe, une nouvelle jurisprudence. Donc, M. Gossman et d'autres juristes, ils sont plusieurs assignés, déposent une porte étroite et soutiennent que le principe de non-régression qui a été introduit dans le Code de l'environnement législativement en 2016 a une valeur constitutionnelle. Vous voyez, il fallait le faire quand même parce que le principe n'existait pas avant 2016. La loi décide de l'insérer dans la loi, dans le Code et quatre ans plus tard, ou quatre ans plus tard, ils disent c'est un principe constitutionnel. Il faut quand même s'entendre. Si on avait voulu en faire un principe constitutionnel, le plus simple était de le mettre dans la charte d'environnement ou de réviser la charte ou que sais-je. Alors, quand on lit leur argumentaire, moi, je trouve quand même que c'est… Mais ça n'engage que moi. Enfin, pas que moi puisque le Conseil constitutionnel ne leur a pas donné raison. Mais que c'est quand même le pouvoir absolu des juristes. C'est-à-dire que le législateur vote un texte qui a valeur de loi et des gens arrivent derrière, des experts, ils disent non, 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 c'est valeur constitutionnelle. Et alors, ils essayent dans cette porte étroite de soutenir que le principe de non-régression découle de certains articles de la charte d'environnement. Le Conseil constitutionnel a refusé de les suivre dans cette décision du 10 décembre 2020. Ils disent non, non, non. Cela étant, le Conseil apporte quand même un petit tempérament. Il ne reconnaît pas la valeur constitutionnelle du principe de non-régression. Toutefois, par exemple, l'article 1er de la charte dispose que chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Naturellement, une loi qui méconnaîtrait ce principe serait déclarée inconstitutionnelle. Ce n'est pas le principe de non-régression, mais le Conseil dit qu'il y a quand même des articles de la charte qui peuvent être utilisés pour contrôler des lois, sans parler de non-régression. Il y a d'autres principes qui sont contenus dans l'article L110-1 du Code de l'environnement, législatif. Il y a d'autres principes qui sont contenus dans l'article L110-1 du Code de l'environnement, par exemple, et qui donc encadrent les pouvoirs de l'administration, pas du législateur puisqu'ils ont valeur légale, mais pour leur de l'administration. Par exemple, le principe d'action préventive et de correction, c'est l'article L110-1, principe d'action préventive et de correction par priorité à la source des atteintes à l'environnement. Le principe d'action préventive et de correction par priorité à la source des atteintes à l'environnement en utilisant les meilleures techniques disponibles en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. En utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Il résulte de ce principe qui est complété par d'autres articles. par exemple les articles L122-2 du code de l'expropriation. Il résulte de ce principe que lorsque l'administration entreprend la réalisation d'un ouvrage par exemple la construction d'une autoroute d'un ouvrage variable elle doit autant que faire se peut éviter les atteintes à l'environnement éviter ça ne va pas toujours être facile bien sûr construire une autoroute éviter si ce n'est pas possible les réduire donc construire une autoroute c'est vrai que ça porte atteinte à un environnement donc on ne peut pas éviter on peut éviter certaines choses selon le tracé qu'on va choisir etc. si on fait passer dans une zone protégée on porte atteinte plus que si la zone n'est pas protégée donc première chose choisir un tracé qui permet d'éviter si ce n'est pas possible réduire et enfin s'il n'est pas possible de réduire il y a une hiérarchie c'est pas égal compenser éviter réduire compenser s'il n'est pas possible d'éviter et de réduire et bien le maître d'ouvrage doit compenser les atteintes qu'il porte à l'environnement il porte atteinte par exemple à un endroit à une espèce protégée et il apparaît qu'il n'était pas possible d'éviter ou de réduire et bien il devra compenser en prenant des mesures compensatoires ailleurs pour renforcer la biodiversité ça c'est un principe c'est un principe qui va s'imposer à l'autorité administrative quand elle mène quand elle entreprend la réalisation d'un ouvrage vous voyez par exemple j'ai vu récemment il y a une communauté de communes communauté de communes qui envisage c'est d'ailleurs la note de synthèse que j'avais donnée comme sujet parce que j'avais traité le sujet un peu avant une communauté de communes qui envisage de développer une zone d'activité économique il y a une vingtaine d'années c'était du développement économique c'était bien vu il n'y avait pas de contrôle très approfondi maintenant dès lors qu'elle veut construire une zone de développement économique elle porte atteinte elle porte atteinte à un site naturel donc elle doit se demander si elle peut éviter réduire ou compenser la mesure de toute façon dans cette histoire la commune allait confier la réalisation de l'opération à un aménageur donc c'est à lui l'aménageur d'entreprendre les études pour respecter le principe de prévention et donc respecter le cycle éviter réduire compenser vous voyez par exemple application de ce principe dans un arrêt du conseil d'état du 9 juillet 2018 conseil d'état 9 juillet 2018 numéro 410 917 numéro 410 917 dans cette affaire le conseil d'état était saisi d'un recours contre le décret qui déclare d'utilité publique donc décret qui déclare d'utilité publique les travaux nécessaires les travaux nécessaires à la réalisation du métro automatique qui est réalisé dans le cadre du Grand Paris alors il y a des communes des communes attaquaient ce décret et ces communes soutenaient que le premier ministre donc ces communes soutenaient que le premier ministre avait méconnu que le premier ministre avait méconnu le principe de prévention le premier ministre avait méconnu le principe de prévention que je viens de donner qui est à l'article 110-1 qui implique d'éviter réduire compenser le conseil d'état écarte l'argument rejette le recours tout d'abord le conseil d'état bien sûr reconnaît que le projet de métro automatique va avoir notamment dans sa partie aérienne dans sa partie aérienne notamment va avoir des incidences notables sur les milieux naturels la faune la flore il ne s'agit pas d'interdire tout projet toutefois le conseil d'état ajoute que le tracé retenu le tracé retenu et les mesures d'évitement et de réduction qui ont été présentées dans l'étude d'impact une obligation de réaliser une étude d'impact pour voir quelles sont les atteintes à l'environnement quelles sont les mesures pour le prendre donc les mesures d'évitement et de réduction présentées dans l'étude d'impact d'impact permettent d'atténuer ces inconvénients de manière significative et notamment il est prévu que le Grand Paris la société du Grand Paris qui est le maître d'ouvrage doit mettre en place des dispositifs d'atténuation mettre en place des dispositifs d'atténuation des nuisances vibratoires et acoustiques dispositifs d'atténuation des nuisances vibratoires et acoustiques et puis par ailleurs il y a des mesures qui sont prises en matière de protection des eaux et puis le maître d'ouvrage a prévu des mesures de compensation il porte atteinte à des espaces boisés à un endroit il va compenser ailleurs le conseil d'état donc le conseil d'état estime que le principe de prévention n'a pas été méconnu et le conseil d'état ajoute toutefois une limite à son contrôle précise une limite à son contrôle le conseil d'état refuse de faire un comparatif des projets possibles les communes disent pourquoi avoir construit un métro automatique il y avait peut-être d'autres solutions par exemple réalisation d'un tramway d'une ligne de bus à haut niveau de service il y a quelqu'un qui ne prend jamais le bus bus à haut niveau de service aurait offert les mêmes avantages les métros automatiques mais pourquoi pas un tramway ou un réseau de bus et ça le conseil d'état dit ça ne me regarde ça relève de l'opportunité ce n'est pas une question de droit c'est le pouvoir politique qui a choisi le métro plutôt que le tramway ou le bus ça ne me regarde pas alors paragraphe 2 parce qu'il y a eu un paragraphe 1 à un moment la tentation de la tentation de se substituer au pouvoir politique la tentation de se substituer au pouvoir politique alors cette tentation peut-être le fait du juge mais on peut donner également on peut également voir l'action de l'Union européenne l'action de l'Union européenne l'Union européenne a des compétences en matière d'environnement articles 191 et 192 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne donc là l'Union européenne a des compétences en matière d'environnement ce sont les articles 191 et 192 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne Donc, en cette matière, le plus souvent, je vous ai donné des exemples tout à l'heure pour le bifosate, les antennes, etc. La loi nationale transpose souvent des textes d'origine européenne. La France transpose, le législateur transpose des textes qui ont une origine européenne. Alors, le mouvement n'est pas achevé puisque la Commission européenne a adopté il y a quelques mois un pacte vert pour l'Europe, dont l'objectif du pacte vert pour l'Europe est de parvenir à la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc, pour arriver à la neutralité carbone à l'horizon 2050, alors souvent, quand on parle d'horizon, il faut le relever, parce que l'horizon, c'est un point qu'on n'atteint jamais. Donc, je suppose que c'est volontaire, l'horizon, c'est bientôt l'horizon, on est arrivé. Et donc, pour arriver à atteindre cet objectif de neutralité carbone 2050, cela implique l'adoption de nombreux textes. Par exemple, cet été, l'Union européenne a décidé d'interdire les moteurs thermiques, alors tout ça va peut-être changer, mais les moteurs thermiques d'ici 2035, je crois. Donc, c'est tout près. Et donc, la Commission européenne a proposé des textes. Et donc, il y a des règlements, entre guillemets, des lois. Et ces règlements prévoient, qui sont le pacte vert, prévoient que ces textes devront être complétés par des actes délégués. Donc, le règlement, qui est le premier acte du pacte vert, devra être complété par des actes délégués. Et les actes délégués seraient adoptés par la Commission européenne. Les actes délégués, donc, seraient adoptés par la Commission européenne. Le Sénat français a été saisi de ce texte en vertu de l'article 88 de la Constitution. Donc, le Sénat français a été saisi de ce texte en vertu de l'article 88 de la Constitution, qui lui permet d'être saisi des textes d'origine européenne, de voir les incidences qu'ils peuvent avoir. Et le Sénat a adopté une résolution émettant des réserves. Donc, le Sénat a adopté une résolution sur le fondement de l'article 88 de la Constitution, émettant des réserves sur ce dispositif, parce que, selon lui, selon le Sénat, cette compétence déléguée accorde trop de pouvoir à la Commission européenne. pour voir qu'il est difficile de contrôler, pour le législateur national. Vous voyez, ici, dans cette affaire, le Sénat se plaint d'un dessaisissement. Il dit, voilà, nous, dans un an, on va nous demander de transposer des actes délégués de la Commission, mais il n'y aura eu aucune négociation, aucun contrôle. Alors, autre exemple de court-circuitage du pouvoir politique, c'est la Convention citoyenne pour le climat, Convention citoyenne pour le climat. Je vous rappelle qu'après la crise des Gilets jaunes, après la crise des Gilets jaunes, il y a eu un grand débat national. Et le grand débat national et le président de la République a annoncé une Convention citoyenne, a annoncé une Convention citoyenne pour essayer de sortir de la crise. Et donc, la tentation, c'est que la Convention citoyenne, qui était la Convention citoyenne pour le climat, et actuellement, il y en a une autre qui est annoncée pour réfléchir à la fin de vie, la Convention citoyenne pour le climat se substitue au pouvoir politique. Parce que dans le même temps, le président de la République a exclu, à l'époque, il a peut-être changé d'avis, a exclu le recours au référendum. C'est-à-dire la consultation du peuple. Alors, il faut bien voir que ce n'était pas l'expression directe du peuple qui se réunit en Convention. Ça a été démontré par nos experts. La Convention citoyenne pour le climat était composée de 150 citoyens. Donc, c'est une expression de ce qu'on appelle la démocratie participative. qui serait concurrente de la démocratie représentative. Les gens votent tous les cinq ans pour des députés. Et puis, s'ils ne donnent pas satisfaction, l'année suivante, au terme des cinq ans, on les met dehors. C'est ce qu'on appelle la démocratie participative, qui est incarnée par cette Convention pour le climat citoyen. Mais cette Convention était contrôlée, encadrée par un comité de gouvernance. Par un comité de gouvernance. Alors, les 150 membres de la Convention ont été tirés au sort, ont été tirés au sort et avaient pour mandat de définir une série de mesures. Donc, ils avaient pour mandat de définir une série de mesures permettant d'atteindre une baisse d'au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, par rapport à 1990, dans un esprit de justice sociale. On précise ça, puisque l'affaire de la taxe carbone avait entraîné la crise des gilets jaunes. Donc, on réfléchit à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais dans un respect de la justice sociale. Alors, les 150 membres ont bien été tirés au sort, mais ils étaient candidats. Ils ont été choisis par un institut de sondage, mais pour être membre de la Convention, il fallait être candidat. Donc, il fallait être motivé par ces questions. Je fiche de la transition écologique. Ils ne se portent pas candidats pour être membre d'une commission qui va réfléchir sur le climat pendant des semaines. Donc, déjà, il y a un premier biais, vous voyez, de dire que les gens qui étaient membres de cette commission sont très motivés. Par ailleurs, les gens qui encadrent, les gens qui encadrent le comité de gouvernance, alors là, ils étaient des gens très orientés, puisque le comité était composé de M. Thierry Pech, Thierry Pech, P-E-C-H, qui est directeur général de la fondation Terra Nova, directeur général de la fondation Terra Nova, Terra Nova, c'est un think tank de gauche, pour dire les choses clairement. Laurence Tubiana, qui est présidente de la fondation européenne pour le climat, présidente de la fondation européenne pour le climat, qui a participé à la négociation de l'accord de Paris, c'est une spécialiste, mais qui a également été soutien de François Hollande en 2014, donc elle est de gauche. J'ajoute d'ailleurs depuis que j'ai lu pendant l'été qu'elle est membre du conseil d'administration d'une entreprise espagnole qui a des intérêts dans l'éolien en mer. Il faudrait creuser ça. Et puis, il y a aussi la convention qui était également épaulée par des experts. Jean Jouzel, conseiller climat de Benoît Hamon lors de la dernière élection présidentielle, quelqu'un de la Ligue de protection des oiseaux. Et puis, il y avait aussi des experts de la démocratie participative, notamment Mathilde Himmer, qui est fondatrice des gilets citoyens. Ça ne doit pas être des gilets jaunes, ça doit être d'autres gilets, d'autres couleurs, qui était membre d'ailleurs du cabinet de Laurence Tubiana au moment de l'accord de Paris. Loïc Blondiot, qui est prof de sciences politiques, je crois, à Paris 1, Loïc Blondiot, qui a écrit sur la démocratie participative, mais qui est aussi le membre du conseil scientifique de la fondation Nicolas Hulot. Ah, elle ne s'appelle plus comme ça d'ailleurs. J'ai regardé, parce que je me demandais comment ils avaient fait. Moi, j'avais une idée, j'avais un nom pour cette fondation, mais je pense que ça ne passera pas. Et j'ai regardé, ça s'appelle maintenant Fondation pour le climat, je crois. Mais vous voyez, là aussi, il y a une certaine orientation et j'en passe. Il y a juste un type, là, il y a un responsable du MEDEF, une femme, pardon, dirigeant des ramettes. Alors, elle, je ne sais pas ce qu'elle faisait là. Mais tous les autres, vous voyez, donc, Convention pour le climat, c'était quand même, il y a une orientation qu'on peut accepter ou pas, mais en tout cas, il y a une orientation. Alors, paragraphe 3, la démocratie environnementale, la démocratie environnementale. Alors, il y a de nombreux textes, il y a de nombreux textes qui sont soit dans des directives européennes, soit dans la charte de l'environnement, soit dans la charte de l'environnement, qui visent à donner l'accès aux informations environnementales, accès aux informations environnementales aux citoyens et de permettre la participation du citoyen, la participation du citoyen aux décisions ayant une incidence sur l'environnement. Ça, c'est un changement. C'est l'article 7 de la charte de l'environnement. Article 7, voilà ce qu'elle dit. « Toute personne a le droit dans les conditions et les limites définies par la loi d'accéder aux informations relatives à l'environnement, d'accéder aux informations relatives à l'environnement, détenues par les autorités publiques, détenues par les autorités publiques et, second droit donc, accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. C'est l'article 7 de la charte de l'environnement qui a valeur juridique et ça, c'est un changement parce qu'en droit administratif, il y a une trentaine d'années, ça a changé quand même, mais ça a changé selon les domaines et en matière environnementale, c'est là où on est allé le plus loin. Auparavant, l'autorité administrative compétente prenait les décisions sans avoir à consulter. En matière environnementale, c'est un des deux volets du droit reconnu aux citoyens qui doit pouvoir participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Et d'abord, premier droit, il doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement. Ça, c'est prévu par l'article 7 de la charte de l'environnement. Et ensuite, il y a des textes, soit des directives, soit des lois qui transposent des directives, soit des lois purement françaises qui garantissent ces deux droits. Accès aux informations, participation à la décision. Alors, grand A, l'accès aux informations environnementales. L'accès aux informations environnementales. Grand A. Alors, le droit est essentiellement européen. Cette matière, le droit est essentiellement européen. C'est une directive, c'est une directive du 28 janvier 2003. Directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public, concernant l'accès du public à l'information, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement. Et donc, cette directive a pour objectif de garantir aux administrés, cette directive a pour objet de garantir aux administrés le droit d'accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques. Donc, cette directive a pour objet de garantir le droit d'accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques. De veiller également, cette directive doit également veiller à ce que les informations environnementales, les informations environnementales soient d'office rendues accessibles. Et non seulement l'administré va pouvoir les demander, les obtenir, mais on doit même aller vers un accès spontané, une diffusion. Je ne maîtrise pas complètement cette question, mais quand je vais à la campagne, je croise un agriculteur qui passe une partie de sa vie sur les sites d'information. Et par exemple, pour le territoire de la commune, il a des informations sur les qualités des sols. Vous voyez, il y a une ligne sur le territoire de cette commune, 500 hectares. Il y a huit catégories de sols. Avant, le paysan, avant cette information, savait qu'à tel endroit, il ne devait pas planter, pas cultiver telle culture parce que les rendements n'étaient pas bons. Ça tient à la qualité du sol. Maintenant, cette information qui était une information d'expérience, maintenant, elle est en accès libre sur un site sur la qualité des sols. Pareil pour la qualité des eaux. Et donc, l'autorité publique a l'obligation de mettre cette information à disposition de l'administré. Information, alors ensuite, la directive, c'est l'article 2, donne le contenu. Qu'est-ce qui est concerné par cette obligation d'accès aux informations ? Eh bien, information sur l'état des éléments de l'environnement. Information sur l'état des éléments de l'environnement tels que l'air, l'atmosphère, l'eau, les sols, les terres, les paysages. Information également sur les mesures, les mesures, les dispositions législatives, réglementaires, les accords internationaux qui auront des incidences sur l'environnement. Ces dispositions de la directive de 2003 ont été transposées en droit français par l'article L124-1 du Code de l'environnement. L124-1 du Code de l'environnement qui proclament qui proclament un droit d'accès de toute personne aux informations relatives à l'environnement. Le droit d'accès de toute personne aux informations relatives à l'environnement. Je ne vais pas le reprendre, c'est les mêmes choses, l'état du sol, etc. Je ne reprends pas, vous allez lire l'article. Une personne qui souhaite avoir communication de ces informations n'a pas à démontrer un intérêt pour agir. C'est-à-dire, vous voulez une information, mais pourquoi faire ? Il n'y a pas d'intérêt à agir à démontrer. Je vais vous donner un exemple, c'est un arrêt du Conseil d'État du 21 février 2018. Conseil d'État 21 février 2018. Numéro 410 678. Numéro 410 678. Dans cette affaire, c'est le numéro de la requête. Dans cette affaire, c'est l'Office national des forêts qui a été saisi. L'Office national des forêts. et elle a été saisi par la Fédération Ronald de la protection de la nature. Et cette fédération de protection de la nature demandait communication de l'ensemble des documents et correspondances. Donc, demandait la communication de l'ensemble des documents et correspondances échangées par l'Office national des forêts. échangées par l'Office national des forêts avec la société qui était porteuse du projet de Center Park à Roibon dans l'Isère. R-O-Y-B-O-N. Donc, il y avait un projet de village nature, Center Park, à Roibon dans l'Isère. Et donc, il y a eu des opposants. Il y a eu une zone à défendre, comme à Nantes, à Notre-Dame-des-Landes pour l'aéroport. Donc, il y a des oppositions très fortes. D'ailleurs, je crois que le projet a été abandonné. Et donc, dans le cadre de cette contestation, la Fédération de protection de la nature demandait à l'Office national des forêts en communication de la correspondance échangée avec le maître d'ouvrage. Et le Conseil d'État dans cette affaire estime que les informations demandées, les informations demandées par la Fédération étaient communicables au regard de la Directive de 2003. Il y a eu une limite à la communication. La Directive de 2003 prévoit que la Directive de 2003 dispose qu'une demande d'information sur l'environnement peut être refusée si la demande porte sur des documents en cours d'élaboration. Une demande d'information sur l'environnement peut être refusée si la demande porte sur des documents qui sont en cours d'élaboration qui concerne les communications internes des autorités publiques. Ce qui concerne les documents des communications internes des autorités publiques. C'est la jurisprudence qui va préciser. C'est une règle assez évidente en matière d'accès aux documents administratifs. En France, il y a une loi qui a été votée en 1978, mais pas dans le domaine de l'environnement. Il y a une loi qui a été votée en 1978 sur l'accès aux documents administratifs. Cette loi est codifiée dans le Code des relations entre le public et l'administration. Cette loi précise une liste de documents qui sont que tout document de l'administration est communicable. Après, il y a des exceptions. Si un administré demande communication d'un document qui peut intéresser l'environnement, et si l'autorité administrative refuse, il faut saisir la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, commission d'accès aux documents administratifs, et qui rendra un avis pour dire « le document était communicable, l'administration a eu tort de refuser de le communiquer, ou non, l'administration a eu raison, c'est un document qui n'est pas communique parce qu'il entre dans une des exceptions prévues par le Code. » Et puis après, le justiciable, il doit passer par la CADA, c'est un recours obligatoire, même si la CADA n'a pas un pouvoir de décision, il ne rend qu'un avis que l'autorité administrative suivra ou pas. Dans 60% des cas, l'autorité administrative suit quand la CADA dit « le document était communicable. » 60% des cas, l'administration dit « d'accord, je suis trompé, je le communique. » Donc, il y a quand même 40% de cas où il n'est pas communiqué. Dans ce cas-là, ensuite, le justiciable peut saisir le juge administratif de ce refus de communication et c'est lui qui va trancher. Quand vous demandez un document, vous n'avez pas à démontrer un intérêt pour agir. Vous pouvez demander des documents relatifs à la ville de Nantes, même si vous n'avez jamais mis les pieds à Nantes, il n'y a pas d'intérêt pour agir. Vous avez un droit d'accès. Et donc, il y a une liste de documents qui ne sont pas communicables. Par exemple, les documents relatifs à la défense, à la conduite de la politique étrangère. Et il n'est pas communicable non plus un document qui n'est pas achevé. Par exemple, votre voisin demande un permis de construire. Vous n'avez pas le droit d'avoir accès au dossier de demande de permis de construire tant que le permis n'a pas été délivré. Puisque le document n'est pas achevé. Une fois que le permis a été délivré, l'administré a droit à communication du dossier de permis. Il a intérêt à demander parce que ça va l'aider s'il veut attaquer le permis à trouver des failles dans le dossier. Tiens, en vertu de tel article dans le dossier, il aurait dû y avoir ce document, il ne figure pas, je demande l'administration du permis. Vous voyez, cette règle sur laquelle il n'y a pas un droit à communiquer un document qui n'est pas achevé est une règle qui existe dans le droit de l'environnement à la directive que je cite là, 2003, je crois. mais c'est une règle de bon sens qui existe aussi dans l'accès au document administratif tel qu'il était prévu par le droit français qui l'est prévu depuis 1978. Pour, par exemple, le domaine spécifique de l'eau, pour le domaine spécifique de l'eau, il y a un service public d'information qui s'appelle Eau France, attaché, qui diffuse les informations relatives à la qualité de l'eau. Je ne suis jamais allé sur ce service, mais il doit y avoir moyen de voir un peu la qualité de l'eau qu'on consomme si on la consomme dans sa commune. Un grand B, l'évaluation environnementale. L'évaluation environnementale, l'évaluation environnementale va permettre au public d'être associé à la décision environnementale. Voilà ce que dit l'article 122-1. L'article 122-1, paragraphe 3 du Code de l'environnement. article 122-1, paragraphe 3 du Code de l'environnement. L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration par le maître de l'ouvrage est un processus constitué de l'élaboration par le maître d'ouvrage d'un rapport d'évaluation constitué de l'élaboration par le maître d'ouvrage d'un rapport d'évaluation des incidents sur l'environnement et des incidents l'environnement dénommé étude d'impact incidence de l'environnement dénommé étude d'impact incidence donc de la réalisation des consultations prévues ainsi que de l'examen ainsi que de l'examen par l'autorité compétente pour autoriser le projet ainsi que de l'examen par l'autorité compétente pour autoriser le projet de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact vous voyez c'est un effort qui est demandé l'évaluation environnementale c'est un effort qui est demandé au maître d'ouvrage l'évaluation environnementale donc c'est un effort qui est demandé au maître d'ouvrage qui entreprend de réaliser un projet de faire un diagnostic sur la situation environnementale biodiversité dans sa globalité terre sol eau et air climat patrimoine culturel paysage diagnostic et de réfléchir sur les incidences qu'aura son projet sur l'environnement et donc de motiver d'indiquer pourquoi il choisit ce parti alors qu'il ya des atteintes à l'environnement et les mesures qu'ils comptent prendre pour réduire les les atteintes à l'environnement donc ce qu'on appelle l'évaluation environnementale c'est une étude d'impact dont le contenu est donné étude d'impact dont le contenu est donné à l'article r122-5 c'est donc encore une fois c'est le maître d'ouvrage mène l'évaluation environnementale qui mène étude d'impact mais l'étude d'impact accomplie par le maître d'ouvrage sera soumise à une autorité qui donnera son avis donc le maître d'ouvrage est chargé de réaliser l'étude d'impact et une autorité donne son avis sur l'étude d'impact il ya bah oui vous avez bien pris en compte les différents risques les différentes atteintes ou non il ya insuffisante sur cet aspect c'est deux autorités distinctes et il ya même une troisième autorité qui intervient c'est celle qui autorise le projet il peut y avoir un maître d'ouvrage il ya un organisme qui donne son avis sur l'évaluation environnementale qui était menée et puis parfois il ya une autorité qui autorise le projet et les textes européens les textes européens ont exigé qu'il y ait une séparation fonctionnelle entre ces différentes autorités les textes européens ont exigé qu'il y ait une séparation fonctionnelle entre ces différentes autorités le en cette matière il s'agit de l'application de la directive du 27 juin 1985 donc il s'agit de l'application de la directive du 27 juin 85 concernant qui a été modifiée en 2001 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement sur l'environnement et cette directive donc impose cette directive impose que l'autorité qui donne son avis sur l'évaluation environnementale donc cette directive de 85 modifié en 2001 impose que l'autorité qui donne son avis sur l'évaluation environnementale soit indépendante du maître d'ouvrage qui l'a réalisé donc l'autorité qui donne son avis sur l'évaluation environnementale soit indépendante du maître d'ouvrage qui l'a réalisé mais également indépendante de l'autorité qui éventuellement autorise le projet et la cour de justice a été saisie de litiges à ce propos la cour de justice a été saisie de litiges et donc elle a interprété cette exigence de séparation c'est un arrêt de la cour de justice du 20 octobre 2011 cour de justice de l'union européenne 20 octobre 2011 dans cet arrêt la cour de justice indique que si cet article ne fait pas obstacle si cet article ne fait pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente si cet article ne fait pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet où en assurer la maîtrise d'ouvrage pour autoriser un projet où en assuré la maîtrise d'ouvrage soit en même temps chargé de la consultation en matière environnementale, soit en même temps chargé de la consultation en matière environnementale, cet article impose cependant que dans une telle situation, cet article impose cependant que dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité. Donc juridiquement, ça peut être la même personne morale, mais l'autorité qui est compétente pour autoriser le projet et celle qui donne son avis sur l'étude d'impact doivent être séparées fonctionnellement. Ça peut être une autorité de l'État, mais il va falloir démontrer qu'il y a une indépendance. En pratique, je ne sais pas, alors donc d'abord je vais vous dire, l'article R122-3 l'article R122-3 donne la liste des autorités chargées de donner leur avis sur l'évaluation environnementale. C'est le ministre de l'Environnement, pour les projets qui donnent lieu à un décret, le ministre de l'Environnement, pour les projets qui donnent lieu à un décret, à une décision d'autorisation d'un autre ministre. En revanche, le ministre de l'Environnement ne peut pas être l'autorité qui donne son avis sur l'évaluation environnementale quand le projet relève de son ministère. Le ministre de l'Environnement ne peut pas être l'autorité qui donne son avis sur l'évaluation environnementale quand le projet relève de son ministère. Dans ce cas-là, l'autorité compétente pour les projets du ministre de l'Environnement, autorisé par le ministre de l'Environnement, L'autorité compétente, pour donner son avis sur l'évaluation environnementale, c'est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Et puis également, comme autorité environnementale, il y a la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Par exemple, jusqu'à une loi de 2009, les PLU, plans locaux d'urbanisme, n'étaient soumises que dans certaines hypothèses à l'évaluation environnementale, notamment lorsqu'ils englobaient un site protégé type Natura 2000. Là, il fallait faire une évaluation environnementale. Maintenant, il y a une loi de 2019 qui a imposé que tous les PLU soient soumis à évaluation environnementale. Dans une telle hypothèse, il n'y a pas trois autorités. La commune ou l'intercommunalité décide d'adopter un PLU. Elle élabore une étude d'impact et la mission régionale donne son avis. « Voilà, votre étude est bonne, ou il y a telle faiblesse, etc. » Ça n'a pas une portée obligatoire. Simplement, s'il y a un contentieux par la suite, les insuffisances relevées par la mission régionale pourront sans doute avoir des effets. Mais il n'y a pas une troisième autorité. Mais par exemple, pour la réalisation du métro automatique du Grand Paris, là, il y a plusieurs autorités. Il y a l'autorité, donc, il y a le maître d'ouvrage, celui qui réalise le projet. Il y a l'autorité administrative qui l'autorise, c'est un décret du Premier ministre. Et puis, il y a une autorité qui va donner son avis sur l'évaluation environnementale. Et donc, la Cour de justice a exigé qu'il y ait une séparation entre ces trois autorités. Mais elle n'exige pas que ce ne soit pas la même personne morale. Ça peut être l'État, qui est celui qui autorise. Le préfet, c'est une autorité de l'État. Et puis, la mission environnementale relève de l'État également. Simplement, il faut qu'à l'intérieur de la même personne morale, il y ait une indépendance fonctionnelle. Après, concrètement, ça m'a toujours… Je crois que c'est monsieur… Je crois qu'il y a un étudiant du master qui fait son stage, son apprentissage auprès de la mission régionale de l'autorité à l'État. Voilà, c'est monsieur Farnou, c'est ça. Je n'ai pas Farnou. Barbeau, non. Farnou, c'est quelqu'un d'autre. Et ça, j'aimerais bien savoir, enfin, on a l'occasion d'en parler avec lui, peut-être au moment de la soutenance, si en fait, il y a une vraie indépendance par rapport à cette mission régionale, par rapport aux autres autorités de l'État. Vous allez dire, le ministre est compétent pour donner son avis sur l'évaluation environnementale quand elle est menée par le ministre de l'Agriculture. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas s'il y a une vraie autonomie. Bien, je vais, je crois, après un démarrage difficile, m'en tenir là pour aujourd'hui. Je suppose que vous avez cours. Vous avez cours à 11h ou avec madame ? C'est 11h après ? Je crois, oui. Donc, il faut laisser le temps aux gens de venir, alors peut-être, non ? 11h30. Il me semble que c'est 11h30. Oui, c'est ça. Donc, on a un peu plus de temps. J'espère que tout le monde pourra être à l'heure. Oui, oui. Alors, bon, la prochaine fois, vous savez, vous m'envoyez un mail. Moi, j'ai fixé l'emploi du temps, le calendrier, je l'ai fait avant les vacances. Il n'y a pas de raison que je m'absente. Si je m'absente un mardi, je le dis. Je le dis même souvent avant. Je dis, attention, dans trois semaines, je ne serai pas là, etc. Mais la semaine dernière, je vous ai dit à mardi prochain. En plus, je me suis démené pour avoir une salle. J'avais compris que c'était la G23. C'est quand même, bon, il y a des choses plus graves, mais quand même, ces dysfonctionnements, là, je viens de saisir la secrétaire générale, ça commence à bien faire. Moi, j'en ai marre. Vous voyez, je suis monté trois fois la semaine dernière parce que la salle n'était pas adaptée. Il a fallu trouver une autre salle. Cette fois, il y avait la salle, il n'y avait pas les étudiants. Je trouve ça, moi, je commence à en avoir assez. Je dis tout de suite, ce n'est pas possible. Et je prends bien soin parce qu'il y a le service du planning qui est incompétent, mais il y a un sale con aux ressources humaines qui, si on n'est pas sur le planning, considère que les deux heures n'ont pas été faites. C'est pour ça que je tiens à dire que je suis venu, parce qu'il est capable, c'est abruti quand il sort une tête à avoir un képi, mais sans képi. Il a fait ce coup-là, je m'en suis rendu compte, quand je m'étais occupé du planning il y a deux ans, il y a un extérieur qui me dit que je n'ai pas été payé, j'ai fait l'heure, mais apparemment, il n'était pas sur le planning. Et donc, l'abruti qui est au RH ne l'a pas, il m'a dit, non, vous ne l'avez pas fait l'heure. C'est pour ça que j'attends avec impatience parce qu'on pourrait avoir une incompétence complète dans toute la chaîne, vous voyez, avec un planning qui ne fait pas son boulot, les RH qui ne le font pas, mais ce serait trop simple. Donc, il y a un type au RH qui, lui, va regarder, il n'est pas venu aujourd'hui, alors je suis là depuis 7h30. Et c'est un peu fatigant. Donc, on essaye dans le maximum de régler les choses ensemble. Moi, j'essaie de faire comme s'il n'y avait pas de planning. Pour la deuxième année, ce n'est pas possible. Mais pour le Master 2, j'ai fait le calendrier. Donc, si vous avez un doute, vous m'envoyez, vous pouvez m'écrire à 23h minuit, aucun problème, je réponds dans l'heure. S'il y avait un doute, est-ce qu'il vient demain, monsieur machin, vous me demandez. Je sais, normalement. Voilà. Bon, écoutez, nous y sommes arrivés. On a perdu 20 minutes, mais en tout cas, nous sommes arrivés à faire ce cours. Donc, je viendrai mardi prochain, sauf, moi, je prends la 4. Je peux le faire. Il y a un accident chaque fois. Je peux le faire découper sur la 4. Je peux avoir une crise cardiaque. Ça, c'est dans le domaine du postif aussi. Mais sous ses réserves, sous ses réserves, je viendrai mardi prochain à 9h. Je serai même dans les locaux en général avant que la fac ouvre, parce qu'elle ouvre à 7h30, pas 29. Si vous arrivez à 7h28, le parking n'est pas ouvert. Voilà un service qui fonctionne avec ponctualité. Donc, normalement, je serai là mardi prochain. Voilà. Je vous remercie. J'espère que madame Bouget. Bon, elle est là, une salle. Ça va ? Parce qu'elle est extérieure. Tout ça, elle découvre. Et alors, il y a une étudiante également que, normalement, on a récupéré en cours de semaine. Je vous ai oublié son nom. Elle est là, donc elle a un petit de mois d'heure. D'accord. Très bien. Bien. Écoutez, bonne journée quand même. Alors, j'ai enregistré. Je pourrais vous envoyer le lien. Je vous enverrai le lien. Merci beaucoup, monsieur, de nous envoyer le lien. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui. Est-ce que, du coup, la planche sera toujours concessaire ? Normalement, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501